... La maladie du sirop d'érable est une maladie génétique extrêmement rare qui se diagnostique souvent quelques jours après la naissance. Elliot, qui a aujourd'hui 3 ans, ne se souvient pas de sa 8e journée de naissance où tout a basculé. Ses parents, eux, s'en rappellent. Lors de cette journée-là, toute l'équipe de la génétique médicale s'est mise au service d'Elliot et de ses parents. Elliot morait à 3 ans et c'est une boule d'énergie débordante. Le regard allumé et fonceur, il est toujours prêt, prêt à jouer, à rouler, à faire le clown. Difficile de croire qu'Elliot est atteint d'une maladie métabolique héréditaire extrêmement rare. Une maladie invisible qui ne laisse pas soupçonner toute la surveillance médicale et la gestion parentale qui se cache derrière la maladie du sirop d'érable. Tu fais ça comme un grand... La maladie du sirop d'érable aussi, elle a un autre nom. On appelle ça la leucinose. C'est une maladie génétique qu'on dit héréditaire qui fait que la personne qui est porteuse de cette maladie-là l'empêche de bien dégrader des substances naturelles qu'on retrouve dans notre alimentation. Ces substances-là naturelles, c'est ce qu'on appelle des acides aminés. Notre corps contient une vingtaine d'acides aminés composant les protéines qui contribuent à notre développement. Le système d'Elliot ne peut tolérer trois d'entre eux. L'avaline, l'isoleucine et l'hallucine. Les niveaux toxiques des acides aminés, qu'on appelle ramifiés d'Elliot, s'accumulent au niveau des urines ou des autres sécrétions. On peut sentir une odeur qui ressemble à du sirop d'érable ou du caramel brûlé. Éliott était un enfant très attendu, le premier pour Roxane et le second pour Danny. Une grossesse et un accouchement qui se sont déroulés sans anycroche. Roxane, elle était Éliott, mais à huit jours de sa naissance, rien n'allait plus. Il s'est mis à avoir des mouvements anormaux. Il était aussi très somnolent. Dans les mouvements anormaux, c'était comme s'il boxait. Prends le bas de combat, il y a urgence. Il faut agir rapidement parce que les effets neurologiques à long terme peuvent être très dommageables. L'enfant peut continuer vers le coma et même le décès si on ne traite pas l'enfant. Une équipe interdisciplinaire formée notamment de généticiens, nutritionnistes et pédiatres s'est activée pour stopper l'intoxication provoquée par le lait maternel riche en protéines. On arrête l'allaitement, on arrête tout à part, on lui donne des calories pour qu'il puisse quand même avoir de l'énergie pour bien récupérer. À ce moment-là, Éliott a été dirigé pour une dialyse. Donc vraiment purifier son sang pour enlever ces éléments-là toxiques pour vraiment limiter les impacts que ça pourrait avoir pour lui à long terme. D'abord la prise en charge urgente par l'équipe médicale et après viendra la prise en charge par les parents, toujours accompagnés d'une supervision médicale. On savait que c'était une aventure qui commençait avec des pages blanches, que l'histoire allait s'écrire à mesure et qu'on apprendrait au fur et à mesure avec l'aide de nos généticiens et de la nutritionniste. Moi je me rappelle d'avoir posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui va être permanent ou si c'est quelque chose qui va être temporaire? Puis là on nous avait dit que ça va être permanent. L'alimentation serait la seule solution connue à ce jour. Les parents doivent être vigilants et tenir compte de toutes les composantes alimentaires car on doit éliminer plusieurs produits de son menu. Toutes les produits laitiers, le lait, le fromage, le yogourt, c'est riche en protéines. Toutes les viandes, les substituts, les noix, les oeufs, les légumineuses, le poulet, le bœuf, le poisson, ce sont tous des aliments qu'il ne consommera jamais. C'est encore plus restrictif que pour les végétaliens. Mais que peut-il bien manger, Eliott? Si on regarde la guide alimentaire canadienne, il va rester les légumes, les fruits, puis les produits céréaliers, certains en plus petite quantité. Mais la gestion alimentaire ne s'arrête pas là puisqu'il faut tout peser et tout calculer. Eliott a le droit à 27 échanges pour avoir son taux de protéines maximal, mais sans dépasser le seuil intoxicant, si on veut. On a divisé 8... La nutritionniste a établi un système d'échange pour faciliter le calcul des protéines nécessaires à Eliott. Là, il est à 102. C'est vraiment l'exactitude qu'on doit avoir. De plus, Eliott doit boire un lait contenant des acides aminés nécessaires à son développement, excluant les trois indésirables. Donc, c'est sa façon de donner les protéines que son corps peut digérer, peut utiliser, puis combler ses besoins en protéines pour qu'il puisse grandir, puis avoir toute l'énergie qu'on a vu qu'il avait. La moitié des aliments pour Eliott proviennent de l'épicerie, alors que le reste vient d'ailleurs. Il y a une banque alimentaire pour les gens qui ont des maladies métaboliques qui se retrouvent à Montréal. Donc, on fait venir, là, par Internet, des aliments faibles en protéines. Heureusement, le Programme alimentaire québécois pour les maladies métaboliques et héréditaires vient en aide financièrement à la famille, en lui retroyant une somme annuelle de 1 500 $. Parce qu'un pain pour Eliott peut coûter 18 $. Eliott est aussi appelé à être hospitalisé plus fréquemment. Si jamais Eliott développe une infection, un rhume, ou il fait de la fièvre, donc là, à ce moment-là, quand on fait de la fièvre, quand on a de l'infection, notre système se réveille pour combattre l'infection. Donc, il libère encore plus d'éléments toxiques dans son sang que vous et moi, on serait capables de gérer et d'éliminer. Lui, il n'est pas capable de gérer ces éléments-là. Donc, il devient toxique pour lui. Et là, il va développer des symptômes, comme à la naissance, des problèmes neurologiques. Son équilibre est affecté. Il ne sera pas en mesure de marcher droit. Il va partir courir, puis, whoop, là, il va partir, il va être débalancé, puis il va tomber. Eliott a dû être hospitalisé à quelques reprises depuis sa naissance. Au CHUS, Eliott représente le seul cas de hallucinose connu. Dans tout le Québec, il y en aurait une dizaine, pas plus. On sait bien peu de choses de cette maladie, mais on sait qu'elle est héréditaire. C'est une ovule à hériter d'une copie de maman qui ne fonctionnait pas, puis le spermatozoïde de papa a transféré sa copie qui ne fonctionnait pas, qui est arrivée chez Eliott. En fait, Eliott est un enfant heureux qui se développe tout à fait normalement, mais il devra surveiller son alimentation toute sa vie. En fait, je pense qu'Eliott ne s'en rend pas compte. Effectivement, lui, je dirais que la vie pour Eliott, c'est une vie normale. Je pense que c'est plus nous, les parents, qui peut-être subissons actuellement la maladie, les contre-coups de la maladie. Roxane et Dani ont 25 % de risque d'avoir un autre enfant atteint de hallucinose. Ils ont donc choisi de ne pas avoir un deuxième enfant ensemble et de mettre tout leur amour et leurs efforts à faire grandir Eliott.